Doin, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Elah Jamal Tougoua, le Doin de la Cour Nation des Salles de la Guinée Forestière à Bonacré. Alors, aujourd'hui, vous avez invité M. Bauri chez vous. Peut-on savoir l'objectif de cette visite, les raisons de cette visite, cette invitation ? Nous dirons que lorsque M. Bauri était en exil en Europe, il a envoyé une lettre. Lorsque il rentrera en Guinée, il viendra nous rendre visite. Ils ont reçu cette correspondance. Et c'est la suite, la réponse de cette coordination. Et nous avons dû dire que nous sommes prêts à le revoir. Et c'est cette visite qu'il a eu. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que vous avez un attachement particulier vis-à-vis de M. Bauri ? Oui, nous restons reconnaissants envers lui pour ce qu'il a eu à faire pour les coordonnations en général et en particulier à la Guinée Forestière. Les coordonnations en général, c'est son gouvernement qui a eu le premier à envoyer des sages en pèlerinage. Lorsqu'il était ministre de la Réconciliation. Lorsqu'il était ministre de la Réconciliation. Et en deuxième lieu, la fin a marqué la conscience de toutes les populations de la Guinée Forestière. C'est la restitution des corps de nos frères qui ont été tués, assassinés à Foloma. Ces corps ont été conservés pendant 8 ans grâce au docteur Lamar, qui était le directeur à l'hôpital de Donka. Et c'est grâce à lui que ces corps ont été reconstitués aux familles. Ça, l'enfoiré reçoit beaucoup le connaissance de l'hôpital de Donka. Ok, revenons un peu sur ces assassinats. C'était pourquoi ? Oh, c'était des questions politiques. Et nous, les coordonnations ne faisons pas la politique. Nous savons que nos frères ont été assassinés lâchement pour des raisons politiques. Dernière question, et là, vous avez reçu Bauri, qui est un ancien exilé politique. Il a dit tout à l'heure que c'est un premier pas qui a été franchi et que d'autres encore pourraient revenir après. On pense notamment à M. Dadis Kamara, qui est depuis 5 ans en exil à Ouagadoubi. Est-ce que vous voulez que lui aussi revienne au Berkai ? C'est ce que nous souhaitons. Ça a été tout notre grand soin que notre fils Dadis revienne et tous les autres exilés. Et puis, si c'est une question politique, nous restons ça et il est patient en faisant nos prières. Mais notre souhait est que Dadis revienne. Merci d'avoir répondu à la question.